bonjour à tous donc dans cette vidéo je voulais parler du nouvel ordre mondial je voulais faire un panorama donc ce que je vais dire est la synthèse d'un article de charles d'ornac je mettrai le lien en bas de la vidéo donc le nouvel ordre mondial c'est vrai que c'est un sujet litigieux dans le sens où on peut se faire traiter de complotistes assez facilement pour couper court à tout débat mais en fait absolument tout est sourcé tout est à ciel ouvert et tout chercheur de vérité peut découvrir ces plans machiavéliques en fait voilà c'est ça demande un peu d'humilité de courage de remise en question un peu de temps mais tout ça tout ça est tout à fait officiel si j'ose dire donc quel est le but du nouvel ordre mondial c'est d'instaurer une dictature planétaire avec à sa tête l'antéchrist et les illuminati et leurs idiots utiles c'est à dire c'est à dire en fait les différentes branches de la franc maçonnerie et les autres mondialistes il faut savoir que les maçonneries sont satanistes et cabalistes alors quelles sont les modalités de ce nouvel ordre mondial donc c'est une nation unique avec 500 millions d'individus alors pourquoi ce chiffre de 500 millions tout simplement parce que c'est sur les georgia guide stones c'est à dire les pierres de géorgie vous pouvez trouver ça assez facilement par exemple sur wikipédia le premier commandement donc c'est les commandements du nouvel ordre mondial le premier commandement c'est de maintenir une population mondiale un maximum 500 millions d'individus donc pour rappel nous sommes un peu plus de 7 milliards sur cette planète donc vous voyez ce que ça peut impliquer donc toujours dans les modalités donc une nation unique avec 500 millions d'individus un gouvernement mondial avec une capitale unique donc pourquoi pas jérusalem et une monnaie virtuelle c'est à dire enfin la monnaie virtuelle elle sera effective elle sera mise en place avec la fameuse puce rfid qui sera qui est la marque de la bête je le rappelle et donc il faudra absolument la refuser même au prix de sa vie parce que c'est une question de sauver son âme donc voilà j'en ai parlé dans une dans une précédente vidéo je vous invite à la regarder donc toujours dans les modalités il y a il y aura aussi la religion du nouvel âge donc j'ai fait un article sur facebook la fin j'ai plutôt j'ai j'ai un article sur facebook là dessus si ça vous intéresse en fait il y aura un schisme dans l'église catholique et certainement que des que des enseignements venant du nuage du nouvel âge seront seront enseignés alors après avoir vu le but et les modalités du nouvel ordre mondial qui est derrière ce nouvel ordre mondial et bien ce sont les 13 lignées satanique qui sont les illuminati en fait donc les plus connus de ces familles ce sont les rockefeller et les rothschild ce sont ce sont essentiellement des familles juives les warburg etc ce sont détiennent les banques centrales ce sont ceux qui détiennent les réserves fédérales et donc donc ces illuminati qui font du satanisme qui sont en contact avec satan le fameux oeil qui voit tout on voit en haut de la pyramide donne leur impulsion aux réunions secrètes du cfr du bilderberg de la trilatérale en france il ya le dîner du siècle et ces réunions impliquent tous les rouages de la société que ce soit les banquiers les politiciens les chefs d'entreprise les médias dominants et les journalistes les intellectuels et les scientifiques aussi et il faut savoir que les institutions supranationales sont les bras exécutifs du nouvel ordre mondial c'est à dire l'onu la famille l'union européenne 20 et toutes les l'union européenne et toutes les tous les tous les futurs blocs continentaux en fait que ce soit l'union nord-américaine le mercosur l'aléna etc l'oms alors quels sont les moyens de ce nouvel ordre mondial et ben le moyen est de détruire les nations puisqu'il faut il faut créer une crise pour créer à une nation unique un gouvernement mondial donc cela implique de détruire les nations par plusieurs processus donc il faut détruire leur peuple leur économie leur agriculture leur culture pour tous les pour mieux les asservir en fait donc pour détruire le peuple il faut déconstruire la famille pas en facilitant le divorce la contraception en légalisant le partage de l'autorité parentale par le développement du féminisme de la théorie des gens du mariage pour tous et bientôt la gpa et la pma on peut détruire les nations réduisant leur population par une politique eugéniste par le financement et le déclenchement des guerres et des révolutions par les attaques terroristes ou sous faux drapeaux comme par exemple le 11 septembre par la stérilisation forcée par injection de vaccins donc là c'est surtout ça concerne pour l'instant essentiellement les pays en voie de développement par la nourriture industrielle par les ogm en facilitant l'avortement en affaiblissant le système immunitaire par les épandages aériens les chemtrails et bientôt par l'euthanasie on peut aussi détruire les peuples en les pervertissant par exemple en légalisant la la pornographie en usant de laxisme qui concerne les drogues par exemple en ouvrant des salles de shoot on peut détruire les peuples donc aussi par leur économie par l'ultra libéralisme par le max le marxisme en pays communiste donc par exemple en supprimant les frontières en dérégulant en privatisant les services publics et les banques centrales qui permet l'usure et le contrôle des états par la dette publique par la libre circulation des capitaux on peut détruire les nations par leur agriculture par les pesticides grâce aux ogm j'ai déjà dit par la privatisation des semences en imposant le codex alimentarius on peut détruire les peuples aussi en détruisant leur culture par exemple en favorisant l'immigration le communautarisme et le cosmopolitisme c'est à dire le multiculturalisme en uniformisant les us et coutumes par l'anglais tous les films hollywoodiens par la disparition des traditions par le développement des grandes surfaces et des fast-foods par la télévision la télévision les jeux vidéo en déconstruisant l'école par l'intégration dans les blocs supranationaux donc j'en ai parlé par exemple l'union européenne voilà donc je n'ai pas abordé aussi l'aspect sécuritaire et dictatorial que qu'on peut constater par une privation toujours plus accentuée de nos libertés fondamentales et par les outils de contrôle offerts par la technologie voilà donc dans une autre vidéo dans une prochaine vidéo je vais essayer de prendre le contre-pied de ce nouvel ordre mondial en proposant des solutions